bonjour aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Elvire d'ailleurs c'est assez marrant que toutes ces nanas dont je vous fais des vidéos... je vais recommencer... bonjour aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Elvire. Elvire est une suédoise que j'ai connu quand j'avais 18 ans, étudiant, lycéen et je me souviens surtout de ses saints, des saints énormes que je trouvais sublimes et j'ai eu des opportunités avec Elvire et je n'ai rien su faire, je vous en cite deux. Une opportunité j'étais chez ses parents, ses parents n'étaient pas là et on était elle et moi un soir sur son lit. J'avais amplement opportunité de faire quelque chose, je n'ai rien fait, elle m'a offert à un joli bateau une espèce de maquette de voilier qu'elle a peut-être piqué à son père, je ne sais pas, mais bref ça témoignait d'un certain intérêt de sa part et je n'ai rien pu faire, je n'ai rien capitalisé, je me comportais comme son bon pote. Elle devait se demander mais qu'est-ce que je coutais, elle devait se dire que soit j'étais homo ou pas intéressé ou qu'elle ne me plaisait pas alors qu'elle me plaisait à fond mais j'étais théorisé, je ne savais pas quoi faire. Autre exemple, une autre soirée, on était tous les deux parce que j'étais sorti avec elle en boîte de nuit, je l'avais emmené en boîte de nuit à La Loco, la locomotive à Paris, à Pigalle pour ceux qui connaissent et je me souviens j'étais assis sur les marches de cette boîte de nuit et j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie de faire quelque chose de physique, soit mettre mon bras autour d'elle, soit lui tenir la main, soit l'embrasser, je sentais que c'était le bon moment et je suis sûr que ça l'aurait été, ça aurait été le bon moment mais j'ai pas osé, j'étais terrifié, j'étais terrifié d'avoir un rejet, j'étais terrifié de mettre par terre cette relation que j'avais avec elle et donc je n'ai rien fait. Si, j'ai fait une chose, c'est que c'était une grosse fumeuse et je l'ai suivi dans son délire de fumer, ce qui n'est pas une bonne chose, si vous n'aimez pas fumer et que quelqu'un d'autre fume et ben vous assumez que vous n'aimez pas fumer. Mais bref, j'ai pas assumé donc j'ai pris d'affilée trois Chesterfields, évidemment un non fumeur comme moi et des Chesterfields c'est des cigarettes très fortes et ben ça m'a réussi à me faire vomir dans les toilettes de la boîte de nuit, donc c'était pas glorieux. J'ai eu du mal à revoir, non j'ai pas réussi d'ailleurs à revoir Elvire après cet épisode là mais je me souviens d'une chose, c'est que quand je l'ai appelé sur son fixe à la maison, vous savez à l'époque on n'avait pas de téléphone portable donc il fallait appeler les parents au domicile et demander de parler à la fille. C'était un peu une difficulté supplémentaire que vous n'avez pas aujourd'hui. Et je me souviens, il y avait Linnea, sa sœur, qui ricanait dans le fond quand elle a appris que c'était moi au téléphone et qui a dit « Oh non, il est nul ce mec ». Donc voilà, tout était dit. Je m'étais collé dans la case nulle par mon comportement et mon attitude et ça aurait pu être différent si je m'étais comporté différemment si j'avais eu le cran de prendre un petit risque et c'est même pas prendre un risque parce que comme je vous l'ai dit dix mille fois dans d'autres vidéos, le plus grand risque c'est d'en prendre aucun finalement. Donc je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir.